Alors je pense que j'ai eu envie d'être mentor pour pouvoir apporter un accompagnement et des conseils qui finalement m'ont manqué quand j'étais étudiante à l'ESSEC et quand j'ai commencé à travailler en entreprise, notamment sur la partie soft skills et sur la partie gestion de carrière. Alors je dirais énergie, transmission et décontraction. Énergie parce qu'on sort toujours super stimulé de ses échanges. La transmission parce que c'est l'opportunité de parler de son métier, de son parcours de carrière, de comment on est arrivé là. Et la décontraction parce qu'en fait le mentoring c'est une relation privilégiée avec le mentee qui sort un petit peu de la relation ordinaire du parent, du prof, du manager et c'est ça qui fait qu'on est aussi dans l'informel et dans la décontraction. Alors elle m'a apporté de l'inspiration et des idées. Par exemple sur le CV, je pense lui avoir apporté sur le fond et elle en retour sur la forme et suite à notre session j'ai retravaillé mon CV. Et en termes de posture, elle m'a aidé à vraiment travailler sur l'écoute active, sur le questionnement et sur une certaine forme aussi de pédagogie qui m'aide dans ma posture de manager. Alors je vous dirais que c'est avant tout l'opportunité de rester en contact avec la jeune génération pour mieux les connaître et mieux les intégrer dans nos organisations et c'est un vrai challenge aujourd'hui. Je vous dirais aussi que c'est l'opportunité de créer une relation privilégiée avec un étudiant. C'est assez différent de la posture de manager et en même temps ça va nourrir votre posture de manager. Et enfin, dans le cadre du mentoring, on est centré sur l'autre mais paradoxalement. C'est aussi vraiment l'opportunité de faire un travail sur soi parce qu'on va réfléchir sur son métier, on va dire ce qui nous stimule, ce qui nous plaît moins. Donc c'est vraiment l'opportunité de prendre un petit peu de recul sur sa carrière. Je dirais tout simplement, osez et saisissez cette chance qui vous a donné d'avoir un mentor parce que ça peut vraiment vous aider dans vos questionnements et dans le cheminement professionnel que vous ferez ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada